Le réveil Skyrock PLM On commence avec un point sur les opérations françaises en Europe. En Estonie, près de 1100 soldats britanniques, français et estoniens ont participé à l'exercice majeur Winter Camp. Cet exercice s'est déroulé sur le camp militaire du Central Training Area au nord du camp de Tapa, sous commandement de la 1ère brigade d'infanterie estonienne. Pendant plus de deux semaines, les militaires déployés ont participé à de nombreux exercices tactiques pour mettre en valeur les liens et la coopération entre les soldats des différents pays alliés. Certains exercices ont aussi permis la première utilisation des griffons dans des températures particulièrement basses dans le cadre de la mission Lynx. En Roumanie, le détachement mixte artillerie du groupe de combat multinational s'est rendu à Capoumédia pour se préparer à un exercice de l'OTAN de tir multicalibre nommé Eagle Royal. Cet entraînement dans un environnement interallié est rassemblé des unités françaises, belges et roumaines. Il a permis aux artilleurs d'effectuer des tirs coordonnés avec deux lances roquettes unitaires, deux canons César et des canons de 20 mm montés sur véhicules de l'avant blindé. En parallèle, les I-Mars roumains ont réalisé des tirs d'entraînement en liaison avec des équipes de reconnaissance belges. L'objectif de cet entraînement était de coordonner au cours d'une même session les tirs roquettes et de canons de 155 mm, mais aussi de travailler la coopération entre artilleurs alliés avec notamment l'utilisation d'une interface numérique multinationale qui permet à chaque pays de faire une demande de tir d'artillerie à une nation alliée en un temps record. Des savoir-faire indispensables pour être en mesure de s'engager au sein de l'OTAN face à une menace. En Lituanie, deux Mirage 2005 de la mission de Police Dulciel et Hansed Air Policing ont décollé de la base de Sciolet vers l'Estonie pour réaliser un vol en coordination avec deux F-16 et un Kasa C-295 polonais. Ce type de mission permet de renforcer la capacité des alliés à agir ensemble et démontre la cohésion des membres de l'Alliance. Enfin, un KC-135 de l'armée de l'air et de l'espace a été engagé au profit d'une mission airshielding au-dessus du sol polonais. Le KC-135 a participé à une mission de ravitaillement en vol au profit d'un E-3A de l'OTAN ainsi que de 15 F-16 polonais. La France et l'Ukraine ont signé un accord de sécurité. Cet accord bilatéral durera pour les dix prochaines années. Son objectif est de soutenir l'intégration de l'Ukraine dans l'Union Européenne et l'OTAN et de renforcer l'aide militaire. Le président de la République et chef des armées Emmanuel Macron a notamment évoqué la fourniture de matériel militaire, la coopération entre industrie de défense et le développement de coproduction, de formation, de renseignement ou encore d'aide civile. Au total, jusqu'à 3 milliards d'euros vont être dédiés à l'armement ukrainien. Une aide saluée par Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. L'opération Blasnet continue. Après Bordeaux et la Somme, la gendarmerie nationale a cette fois été déployée dans l'Aisne où ce nouveau volet de l'opération a mobilisé près de 500 militaires dans plusieurs opérations d'ordre public et de police judiciaire pour lutter contre les trafics de stupéfiants et autres actes de délinquance. Six opérations d'ordre public ont été menées avec l'appui notamment d'un escadron de gendarmerie mobile GEPAR. Ces opérations anti-délinquants sont conduites au contrôle de 224 véhicules et ont révélé 19 infractions dont 4 délits de conduite en état d'ivresse. Dans le cadre des contrôles de zone, 310 véhicules et 39 bâtiments ont été fouillés. Ces fouilles ont abouti à 18 infractions, notamment au code de la route et des cas de conduite en état d'ivresse. 442 grammes de produits stupéfiants ont été saisis et une personne a été placée en garde à vue. Deux opérations de police judiciaire ont également été menées, portant sur un trafic de stupéfiants et de vols avec utilisation de véhicules béliers. Ces actions ont entraîné le placement en garde à vue de 10 personnes et des saisies importantes, dont 124 grammes de stupéfiants, 3 véhicules, des armes et une somme de 6600 euros en numéraire. Une cérémonie commémorative au Mont Valérien, dans les Hauts-de-Seine, rendra tout à l'heure hommage à Missac Manouchian, juste avant son entrée au Panthéon, qui aura lieu demain. Cette cérémonie, que se tiendra là où Missac Manouchian et des membres de son groupe des résistants étrangers des FTP Mois, pour francs-tireurs partisans en main d'oeuvre immigrés, ont été exécutées. Il sera présidé par la secrétaire d'Etat chargée des anciens combattants de la mémoire, Patricia Miralès, et sera ouverte au public ce soir à 18h30 au Mémorial de la France combattante à Surène. La cérémonie sera suivie d'une veillée du cercueil, qui sera également ouverte au public sur l'esplanade du Mémorial, puis dans la crypte à partir de 22h. Cette initiative célèbre l'engagement des étrangers dans la résistance lors de la Seconde Guerre mondiale, et permet d'exprimer la reconnaissance nationale envers ceux qui ont combattu pour une France libre. Sur terre, sur mer, comme dans les airs, Skyrock PLM, en équipe avec UNEO, la Mutuelle des Forces Armées.